Bravo Sébastien Laguitare et Ludovic Klein pour cette école en ligne qu'on va redécrire encore. C'est une école de musique en ligne, on a l'école physique, on a aussi l'école sur internet. Il s'appelle wayo-musique.re pour l'école de musique en ligne. Alors comment on organise justement une école de musique en ligne ? Alors ça s'organise, c'est comme les pédagogies que j'ai développées. Autant je peux prétendre que dans les écoles ordinaires, souvent les pédagogies sont obsolètes avec des méthodes dites encyclopédistes ou béavioristes, pour ceux qui connaissent un petit peu les courants pédagogiques. Et j'ai fait pareil pour les cours en ligne. Je suis allé chercher dans les plateformes qui permettaient de rendre accessible et ludique surtout. On parle beaucoup de gamification aujourd'hui, de l'apprentissage. Et donc j'ai ce qu'on appelle un Learn Management System qui est utilisé par les universités américaines du Michigan, de mémoire, du Massachusetts... Massachusetts... Chaussettes. Allez, on va dire chaussettes. Mais mince, ma chaussette. Oui, c'est ça. Et mes chaussettes, rougées, j'en ai un petit peu. Oh, il y a même Dorothée qui vient nous faire un petit coup. Et donc qui me permettent d'assurer un apprentissage ludique avec à la fois des vidéos, des images, du texte et des jeux qui rendent le parcours de l'étudiant en ligne agréable. Et en me focalisant en revanche sur le vrai intérêt d'un apprentissage en ligne, c'est-à-dire acquérir toutes les compétences nécessaires théoriques et le développement de l'oreille. C'est essentiellement ça. Parce que je pars du principe qu'en présentiel, ce qu'il y a d'important, c'est de partager quelque chose. Et donc tout l'aspect présentiel est concentré autour de ça. Mais on a tous l'oreille musicale, je ne pense pas. Tu sais ? Elle se développe. Elle se développe. Elle se développe. D'ailleurs, je me suis fait allumer par une émission dans Le Monde il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai aussi un parti pris sur l'oreille absolue, par exemple, où je prétends... Enfin, ce n'est même pas je prétends. Il y a de nombreuses recherches qui croisent le fait que l'oreille absolue est un sacré mélange entre l'inné et l'acquis. Et qu'on n'est pas tranché sur le fait que ça soit complètement de l'inné ou complètement de l'acquis. Et c'est aussi un culturel. Et pour ma part, oui, l'oreille s'acquiert. L'oreille musicale s'acquiert. Et c'est la contrepartie que je prône au solfège. C'est-à-dire qu'en ayant la vraie liberté pour moi, c'est de... J'écoute une musique, je suis capable de la rejouer à mon instrument. L'apprentissage musical ne devrait pas être plus compliqué que ça. Or, on se prend le chou, comme témoignait tout à l'heure Caroline. On se prend le chou en mettant comme intermédiaire du solfège et de la lecture de partitions, etc. Le chemin par lequel je suis moi-même passé. Alors que ça ne devrait pas être plus compliqué que d'écouter et de refaire. Bon, Sébastien, il n'a pas eu ce bloc d'apprentissage. Donc, il le fait comme ça. Tu le fais naturellement maintenant, Sébastien. Tu écoutes un morceau de musique. Et l'oreille qui est bien travaillée, tu peux le reproduire, ce morceau à la guitare. J'essaie, j'essaie. Raconte ce qui vient de se passer avec le morceau qu'on vient de faire à la fin. Avec Julo. Oui, voilà. Exemple dit en direct live. Déjà, Julo, je l'ai vu ce matin. D'accord. Bon, après, on va entraîner un petit peu la maison. Mais à la fin, en fin de compte, on a le turn around pour terminer, tu vois. Et il n'y a pas dessus. Donc, il faut savoir, il faut l'improviser. On a déjà travaillé là-bas à Wayo. Mais après, voilà, on essaye et ça passe. C'est bien passé, disons. Là, on a improvisé une fin. Et c'est parce que ses oreilles sont aguerries aujourd'hui qu'il a su rentrer dedans, comme on dit. Oui, il n'a pas fait de canard. Voilà. C'est lié, tout ça. Il n'a pas fait de canard. Tout va bien pour l'instant. Le canard, il n'est pas encore arrivé. Mais il ne viendra peut-être pas. La musique adoucit les mœurs. Qu'est-ce que tu réagis à cette phrase ? Je le sais, Ludovic. La musique adoucit... Comment tu veux que je réagisse à ça ? Comme tu l'as réagi d'habitude. La musique adoucit les mœurs. Oui, j'ai parfois des profils... Alors, je ne sais pas si c'est la bonne réaction que tu attends. Mais j'ai parfois des profils qui viennent s'inscrire à Wayo Music. Non pas forcément pour apprendre. Parce qu'il y a quand même une double face à la musique. Il y a la musique en tant qu'auditeur, où l'écouter a fait vibrer quelque chose d'agréable. Et il y a la musique en tant qu'acteur. Et dans l'immédiat, la musique en tant qu'acteur, quand je la pratique, elle n'est pas forcément génératrice de douceur. De douceur, je ne sais pas. Caroline, très rapidement, parce qu'on va finir par... La musique adoucit les mœurs, je ne sais pas. Par un petit Michel Adelaide, vous allez voir ça. Oui, en tous les cas, je voulais juste rajouter que ce n'est pas parce qu'on n'y a pas du solfège qu'on n'est pas dans la technique. Parce que moi, j'ai appris énormément dans les accords, les quartes, les quintes, des trucs qui m'échappaient vraiment malgré ces années de solfège. Donc je vous dis que c'est aussi très technique, très professionnel. Et puis l'oreille, on travaille l'oreille, ça adoucit les mœurs. Oui, moi, je trouve que c'est bien parce que ça restaure sa personnalité intérieure. Donc c'est de l'équilibre. Et bien alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Michel Adelaide. On termine cette émission. Je vous remercie vraiment d'être venu en ce jour de la fête de la musique. Je vous rappelle, l'école de musique en ligne qui s'appelle wayo-musique.re avec Ludovic Klein prêt à vous attendre. Voici un petit Michel Adelaide dans les oreilles pour se dire au revoir. Merci messieurs d'être venus. Et Caroline, bien sûr. Merci à tous. Moi, les docker titines, là pas moins l'auteur aussi. Dans un docker, on peut pâtir à l'instituté. On veut peut-être un pied de riz, moi, un petit pied maï. Même dans mon misère, on y peut assurer. Fais où de bonheur ? Moi, les docker titines, là pas moins l'auteur aussi. Dans un docker, on peut pâtir à l'instituté. Ou veut peut-être un pied de riz, mais moi, un petit pied maï. Même dans mon misère, on y peut rassurer.